Transcription par Céline R. Partager, ça rend riche. Il y a 20 ans de cela, un jeune étudiant, Linus Torvalds, c'est un Finlandais, faisait son mémoire de fin d'étude. Son mémoire de fin d'étude consistait à écrire un système d'exploitation, c'est-à-dire le cerveau de l'ordinateur, ce qui correspond à ce que vous connaissez probablement aujourd'hui mieux comme Windows, un système de type Windows. Évidemment, quand il concevait ce petit système-là, qu'il a appelé Linux, combinaison de son prénom Linus et d'un système Unix préexistant, c'était très petit. Linux représentait ça, alors que Windows représentait ça en fonctionnalités. donc beaucoup plus raisonnable, pas très très ambitieux. Nous sommes aujourd'hui 20 ans plus tard, le système Linux est utilisé dans une énorme quantité de systèmes informatiques. Aujourd'hui, Windows, que vous connaissez, qui est extrêmement populaire, tourne dans un nombre de systèmes informatiques, d'ordinateurs comme ça, Linux comme ça. Donc, Linux est derrière la plupart des serveurs Internet. Quand vous connectez chez Google, chez Facebook, chez Amazon, derrière, c'est du Linux. Quand vous avez un système, un smartphone de type Android, c'est du Linux. Il y a même du Linux dans les voitures, dans les réfrigérateurs modernes et dans les accélérateurs de particules. Donc, un succès phénoménal. Linus Torvald a aujourd'hui un patrimoine estimé à 150 millions de dollars. Partager, ça rend riche. Parce que, d'où est venue cette fameuse succès, je vais dire, de Linux ? C'est parce qu'il avait décidé de partager son travail de fin d'étude. Quand il était en train de rédiger son travail de fin d'étude, c'était le moment où Internet démarrait, et il a publié ça, et plutôt que de restreindre l'accès, il a dit, utilisez-le, modifiez-le, corrigez-le, utilisez-le pour faire d'autres choses même non prévues. Et c'est ce qui a permis de développer très fortement Linux. Alors, si on regarde le côté financier, les 150 millions de dollars que vaut ce gars-là, on rate une grosse partie du phénomène. En fait, aujourd'hui, 20 ans après, il y a des milliers de personnes qui contribuent au système de base Linux, au noyau Linux. Mais si on compte toutes les applications autour de Linux, il y a des millions de personnes qui y contribuent. C'est vraiment un phénomène extrêmement important, extrêmement populaire, extrêmement vaste, et dans tous les pays du monde. Aussi bien en Chine, au Japon, qu'en Amérique du Sud, etc. Le partage de Linux s'appelle open source. Qu'est-ce que veut dire open source ? Open source, on comprend bien, c'est assez clair, c'est ouvert, mais source, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le vrai terme, c'est code source, open code source. Donc, quand vous utilisez un programme sur votre ordinateur, Word, Excel, vous avez le programme qu'on appelle exécutable. À côté de ça, il y a le code source, c'est-à-dire les instructions qui ont été écrites patiemment par des informaticiens, qui, en général, des dizaines ou des milliers, des centaines de milliers de lignes d'instructions ont été écrites. C'est ça, le code source, et c'est ça qui a été partagé. C'est un peu, si vous voulez, la recette de cuisine qui permet de réaliser le programme. Et en général, ces recettes de cuisine-là sont secrètes. Elles sont brevetées, il y a des droits d'auteur dessus, c'est quelque chose qu'on ne partage vraiment pas, c'est le secret de fabrique des logiciels. Sauf que Linus a fait juste l'inverse. Aujourd'hui, ce graphique-ci que vous voyez, avec les années 93 à gauche et les années 2008 à droite, représente la taille des 5 000 projets open source les plus populaires. Donc, un projet open source, parmi ceux-là, a une explosion exponentielle, on va dire, de la quantité de code source qui fait partie du projet. Ça veut dire que le projet est en pleine expansion et que de nombreuses personnes y contribuent. Ceci, c'est la courbe moyenne pour les 5 000 projets open source les plus célèbres. Mais, ce second graphique ressemble évidemment beaucoup au premier, mais il exprime une autre métrique. il exprime le nombre de nouveaux projets open source qui sont démarrés chaque mois. Donc, vous imaginez aussi la popularité, quand on combine les deux graphiques, il y a une explosion de nombre de projets, de nouveaux projets, et chaque projet en lui-même se développe extrêmement fort. L'open source est vraiment un phénomène extrêmement important dans le secteur de l'informatique. On ne parle ici que de l'informatique. Je travaille dans une société pour laquelle je développe un outil informatique qui est très important pour l'entreprise, et sur 100% du système informatique que nous développons, il y a au moins 80% qui est de la récupération de projets open source divers, qui sont gratuits pour nous. On les utilise et on crée le système informatique de l'entreprise. Donc, on peut dire que sur le système informatique de l'entreprise, 80% est gratuit et récupéré de projets tels ceux-là. Alors, me direz-vous pourquoi des informaticiens passent-ils des heures à programmer et à partager et à donner, de manière comme ça, permettre aux gens de le réutiliser gratuitement du code source des logiciels ? La pyramide de Maslow, qui est bien utilisée dans les secteurs psychologie, etc., indique les besoins croissants de l'être humain en fonction du fait que certains besoins sont comblés ou pas. Bien sûr, le besoin de base, en dessous, c'est d'avoir de l'air, de la nourriture, de pouvoir s'abriter, se reproduire, etc. C'est le premier besoin de base. Le second besoin, c'est la sécurité. Le troisième besoin, c'est le besoin de rapports sociaux avec les autres êtres humains. Le quatrième, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Et le dernier niveau, c'est l'aspect créativité. Et bien, quand un informaticien partage son code source avec d'autres, il nourrit les trois niveaux supérieurs. Donc, il a des contacts sociaux, parfois, avec des gens de l'autre bout du monde. Il a une fameuse confiance en lui, puisqu'il développe un logiciel qui, après, est utilisé par des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Ça donne un sentiment de puissance ou de satisfaction. Et l'aspect créativité est aussi bien nourri, parce qu'il doit lui-même être créatif pour développer ce logiciel. Et en même temps, il voit que d'autres personnes le réutilisent, à des choses totalement imprévues, et ça crée de la créativité à partir de son œuvre. Évidemment, les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être vous dire que les besoins ont un peu changé aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Où est la renaissance de l'open source ? Parce que l'open source, vous l'aurez compris, c'est uniquement un phénomène informatique quelque part. On partage le code source qui permet de générer les programmes. Lawrence Lessie, qui est un juriste américain, a décidé de faire en sorte que ce phénomène puisse être plus largement développé. Vous connaissez le petit C, copyright. Copyright, ça veut dire, voilà mon œuvre, mais vous ne pouvez pas l'utiliser sans mon approbation, vous ne pouvez pas la copier, vous ne pouvez pas la modifier, j'ai les droits d'auteur. Donc c'est une licence qui protège, qui évite la distribution, qui évite à d'autres personnes d'utiliser l'œuvre qui a été créée. CC, Creative Common, c'est peut-être déjà un petit clin d'œil, parce que moi ça me fait penser au Pac-Man qui mange le C du copyright. Donc la licence Creative Common a pour but de faire l'inverse. Donc son objectif, c'est de dire, voilà mon œuvre, je la partage, vous la réutilisez si vous le voulez, vous la modifiez si vous le voulez, vous l'utilisez pour faire d'autres choses, faites comme vous voulez. En général, on demande quand même, citez quand même mon nom, dites que c'est moi qui ai fait l'œuvre originale, histoire de nourrir la couche self-estime, l'estime de soi. Cette licence et d'autres initiatives ont permis de développer maintenant une série d'autres initiatives hors de l'informatique. Vous connaissez probablement tous Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie formidable qui contient des informations en quantité innombrable, qui est largement au-dessus des encyclopédies papier que l'on connaît. Et tout ça, c'est développé par des bénévoles qui se mettent ensemble. Chacun va faire ses petites pages, etc. Les uns contrôlent les autres pour être sûrs qu'il n'y en a pas, qu'ils abusent ou qu'ils mettent des informations fausses, etc. Il y a eu des débordements, mais ils ont tous été corrigés relativement rapidement. Et donc on a là une masse de connaissances, la connaissance mondiale qui est là disponible, quasi de manière gratuite, en tout cas non, totalement de manière gratuite, elle n'est même pas sponsorisée par la publicité. Et donc là, il y a un réel partage très important de la connaissance. Un autre exemple de l'open source qui se renourrit dans des secteurs différents que ceux de l'informatique, c'est la musique par exemple. Il y a de plus en plus maintenant d'auteurs qui partagent leur musique. Alors, vous savez que les majors au niveau de l'informatique, en général, ont des droits, il y a même des systèmes qui empêchent la copie des CD, etc. Il y a de plus en plus d'artistes maintenant qui disent « Moi, je fais l'inverse, je publie ma musique sur Internet, n'importe qui l'utilise, il peut la jouer gratuitement s'il le désire, et il peut même faire du sampling, du mixing, aller reprendre des morceaux de ma musique pour en faire d'autres. » Je pense que dans la journée, vous aurez des exemples de cela. Un troisième exemple, c'est celui du hardware open source. Hardware, ça veut dire matériel ou en général équipement électronique. Il y a aujourd'hui des personnes qui, sur Internet, publient la recette de cuisine qui permet de construire un équipement électronique, comme un smartphone, un ordinateur de base, etc. Et ils publient la recette de cuisine permettant à n'importe qui, avec un minimum de compétences électroniques, bien entendu, et en allant acheter les composants, de recréer des équipements informatiques. Dans le corps humain, dans le sang humain, il y a à peu près 5 000 globules blancs par millimètre cube. En 2007, mon médecin m'a annoncé que j'en avais 120 000. Au lieu de 5 000, 120 000. Ce n'est pas normal, ça s'appelle la leucémie myéloïde chronique, c'est-à-dire un cancer du sang. Pendant quelques semaines, je me suis dit, « Ouh là, quels sont mes espoirs de survie ? » Et en cherchant, notamment sur Wikipédia et dans des sources comme ça, on se rend compte que, quand on a cette leucémie myéloïde, on peut vivre entre 1 et 5 ans, rarement plus. Je me suis donc posé des questions sur mon avenir, sur ma famille, etc. Et puis, heureusement, relativement, mon médecin m'a parlé d'une petite pilule qui s'appelle Glivec, qui était une découverte relativement récente, à peu près 5 ans avant que je nais ce cancer. Ce médicament a été mis au point. Et ce médicament marche dans 95 % des personnes qui ont la leucémie myéloïde chronique. Ce n'est malheureusement qu'une leucémie parmi les autres leucémies, et ça ne marche pas non plus pour tous les autres cancers. Donc, c'est quand même assez précis, c'est une niche. Mais pour cette niche-là, les personnes qui mouraient en moins de 5 ans, 95 % d'entre elles, maintenant, ont un espoir de vie aussi long que les autres. Un médicament miracle, vraiment exceptionnel, qui a très peu d'effets secondaires. Je prends cette petite pilule-là une fois par jour, et vous voyez, je suis en relativement bonne santé. Trois mois après cette annonce, j'ai appris que mon fils de 10 ans, Pierre, avait un cancer des os. Le cancer des os, une maladie extrêmement difficile à soigner, qui progresse très vite, et particulièrement chez les enfants. Donc, à 10 ans avant le cancer des os, on n'avait pas beaucoup d'espoir dans la survie de notre enfant, Pierre. Vous voyez ici Pierre sans ses cheveux, il est en pleine chimio, et sans sa jambe droite, parce qu'après un an de chimio, les médecins nous annonçaient l'excellente nouvelle, qu'ils pensaient bien que Pierre allait s'en sortir, mais que pour garantir toutes les chances de survie à long terme, il valait mieux lui enlever la jambe dans laquelle le cancer avait démarré. Donc Pierre a perdu sa jambe, a perdu ses cheveux, mais ça c'est pas grave, ils sont revenus. Mais aujourd'hui Pierre, c'était en 2007, nous sommes 7 ans après, Pierre est en pleine forme, vous voyez, il a une prothèse, il s'adapte très bien à sa prothèse et il vit très bien. En attendant, il a passé deux années de sa vie, a subi des traitements extrêmement lourds, la chimiothérapie pendant un an c'est vraiment très lourd, il a été en chambre stérile pour faire une greffe de moelle, il a été amputé de sa jambe, il a dû être éduqué, faire de la radiothérapie, donc un traitement vraiment très lourd. L'open source ne pourrait-il pas aider à accélérer la découverte de nouveaux médicaments. La pilule Glivet que je vous ai montrée tout à l'heure est sortie donc au début des années 2000 et les premiers moments où on a découvert les mécanismes de cette maladie bien particulière-là remontent à 40 ans avant. Il a donc fallu 40 ans entre les premières découvertes biologiques et la sortie du médicament. 40 ans c'est long, il y a de quoi laisser mourir beaucoup de gens entre les deux. Comme l'open source permet d'accélérer les choses, ne pourrait-on pas l'utiliser pour accélérer la recherche pharmaceutique ? Jay Brandner, c'est un parmi d'autres personnes qui y croient. Et à l'encontre du mécanisme que vous connaissez probablement que toutes les firmes pharmaceutiques utilisent, qui consiste au moment où on découvre une nouvelle protéine et qu'on a l'espoir que ça puisse donner à ce remédicament important dans le futur, en général, ils brevetent, ils cachent et ça devient un grand secret. Évidemment, c'est bien pour la firme pharmaceutique, mais ça ralentit probablement le process. Jay Brandner et son équipe ont décidé de parier sur une autre approche et le jour où ils ont trouvé une protéine qui semblait être intéressante pour traiter certains cancers dans le futur, ils l'ont publiée sur Internet. Ils ont dit, si vous en voulez des extraits, on peut vous en fournir, et si vous voulez savoir comment nous l'avons produite, on va vous donner la recette de cuisine aussi. Depuis, un certain nombre de laboratoires, mais dans le monde entier, à l'autre bout du monde, au Japon, etc., voyant les découvertes de ce laboratoire-là, on dit, oui, mais nous, nos découvertes qu'on a faites jusque-là, elles pourraient très bien se combiner avec ça et ensemble, on pourrait avancer beaucoup plus vite. Et donc aujourd'hui, cette protéine-là, qui s'appelle la JQ1, a été utilisée pour faire de la recherche sur des médicaments. Il n'y a pas encore un médicament très marqué qui en est sorti, aussi magique que le Glivec. Néanmoins, on approche de médicaments, en quelques années à peine, qui pourraient soigner un certain nombre de cancers, et une équipe a même estimé que, pour le sida, ça pourrait amener un certain nombre de bienfaits également. Alors, partager, ça rend riche, oui, mais partager, ça peut rendre aussi la vie beaucoup plus riche. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements